Jean 8, 31 et 32, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous donnera la liberté. Maintenant, ce n'est pas écouté la vérité qui nous rend libres. C'est l'application de la vérité que nous entendons. Et je ne sais pas à quel point vous savez cela ou vous ne le savez pas, mais les gens sont si trompés. C'est étonnant combien de choses les gens croient qui ne sont pas vraies du tout. Mais ce qui est triste est que si vous y croyez, alors c'est vrai pour vous. Un exemple, peut-être que vous avez commis une erreur dans la vie et le diable vous a trompé et vous pensez maintenant que vous allez toujours avoir une vie inférieure. Faux. C'est un mensonge parce que Dieu dit qu'il prendra même les fragments de vos vies et qu'il en fera quelque chose de merveilleux. Dieu ne perd même pas notre peine. Dieu prendra même notre peine et il en fera quelque chose si nous la lui donnons. Il n'y a rien qui ne peut pas être racheté par Dieu. Dieu est le rédempteur et il peut racheter n'importe quoi. C'est pour cela que personne ici ou qui regarde à la télé, vous n'avez pas besoin d'avoir peur dans votre vie, que ce soit trop tard pour vous, que vous avez fait trop de tort, qu'il n'y a aucun espoir pour vous. Vous ne devez pas vivre dans la peur parce que Dieu est le rédempteur. Il nous a rachetés par le sang de Christ et tout dans notre vie peut être racheté, travaillé et transformé en quelque chose de bien. Avez-vous entendu ? Dieu peut prendre la pire chose que vous puissiez imaginer et il ajoute un peu de ses propres ingrédients là-dedans et elle devient un vrai miracle. Mais vous devez la lui donner. C'est tout. Tiens, Seigneur, j'ai fait cette grosse bêtise et je suis désolée. Je ne peux rien faire à son propos. Je te la donne. Et il ne vous la rejettera pas. Il apprendra et se montrera comme étant Dieu dans vos vies. Sous-titrage ST' 501